En Vendée, la Maison de la Rivière de Saint-Georges de Montaigu propose jusqu'au 30 octobre 2015 une exposition très originale des œuvres du peintre Alain Thomas. L'idée vient d'une agence, l'agence Apapa, qui nous a accompagnés, puisqu'on cherche à développer le public individuel sur le site. L'agence nous a proposé cette exposition qui traite la nature par le bien artistique, chose qu'on ne faisait pas, on était dans une approche très naturaliste sur les expositions qu'on menait en pleine nature jusqu'ici. Le fait de proposer un artiste, Alain Thomas, permettait de traiter la nature sous un autre angle, un peu plus décalé, et qui venait en dialogue avec le site. Le site de la Maison de la Rivière, c'est un espace naturel de 10 hectares qui se situe proche de Montaigu, on est à 4 km, donc on est vraiment à équidistance de Nantes-Chaulée-Laroche, à peu près à 30 minutes. Le site naturel est jalonné par une très belle rivière qui coule ici, qui s'appelle la Grande Mène, et donc comme point de départ, on a l'ancien moulin qui s'appelle la Maison de la Rivière, qui est aujourd'hui un centre de découverte sur les animaux du site. C'est le point de départ à une multitude d'activités nature, dont notamment l'événement majeur de l'année, qui est l'exposition Alain Thomas, la nature en féerie. Le principe de cette exposition, on est vraiment sur une exposition de plein air, où on va avoir deux parties à découvrir, une partie plutôt sur les berges, donc 31 panneaux sont visibles sur le site, donc on a un petit plan de visite qui est disponible auprès des visiteurs. Et puis on découvre en pleine nature des œuvres d'Alain Thomas, très colorées, de dimensions avoisinant les 2 mètres par 1 mètre, et 1 mètre par 1 mètre. Et puis après on a mis des œuvres format vraiment XXL sur la rivière, donc en fait le parcours qui est proposé sur les berges, c'est vraiment un parcours en libre accès, on est vraiment sur un site naturel qui n'est pas clos, donc on peut découvrir l'expo à n'importe quel moment de la journée. Et après si les gens veulent découvrir un petit peu plus les œuvres au format XXL, on est vraiment sur un départ en barque, donc tout l'été nous sommes ouverts en continu de 11h à 19h, et les gens peuvent partir soit sur un parcours en famille, seul, sans guide, pour une demi-heure, une heure ou une heure trente, et après on a aussi une formule guidée, où là on part avec un animateur nature sur une autre partie de la rivière, qui est vraiment sur un espace très sauvage, où là on peut découvrir également 8 œuvres au format 4 mètres par 3 mètres. Donc c'est vraiment deux parcours distincts, qui permet aussi d'avoir un côté privilégié pour l'un et l'autre. On propose tous les mercredis de l'été, le soir, des balades semi-nocturnes, où on va découvrir dans un premier temps notre faune nocturne locale, et dans un deuxième temps, vraiment, on va rentrer dans l'imaginaire du peintre, et on va vraiment s'immerger dans ses œuvres. Donc on aura une balade d'une heure à la découverte des œuvres au soleil couchant, et à la nuit tombée, avec une petite partie de contes, qui seront proposés par les animateurs du site. Cette exposition Grandeur Nature offre aussi des jeux de pistes pour découvrir en famille la faune et la flore des tableaux d'Alain Thomas, mais aussi local. Pour le jeune Mathieu, l'expédition était... Trop bien, et surtout les tableaux. Quant au jeu de pistes... Facile, un peu dur quand même pour trouver les tableaux qui étaient en hauteur. Et, un explorateur averti, il vous dévoile quelques informations. La question 10, il est multicolore. Enfin, sachez que les 19 et 20 septembre prochains, de véritables oiseaux exotiques seront présentés sur le site lors des journées du patrimoine. Et ce sera aussi l'occasion de rencontrer le peintre Alain Thomas. Première exposition en extérieur. Et les tableaux sont reproduits... Enfin, il y a une qualité vraiment au-dessus de la moyenne. Cette exposition en pleine nature qui s'étend sur 10 hectares est une invitation au voyage et une véritable féerie. Alors, ouvrez l'œil ! Donc, très intéressante. C'est vrai que je connaissais de nom, donc, monsieur Thomas. Donc, je n'avais pas encore eu l'occasion d'aller voir un peu ses œuvres. Donc, de venir ici aujourd'hui m'a permis de les voir. C'est vrai que de participer à ce petit parcours avec mon neveu nous permet de découvrir l'étoile, de voir et puis ça reste attrayant pour les enfants. La participation de la famille Barber, B.A.R. B.E.R. Après, donc, Jonathan, Sylvie, Audrey et le petit Mathieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada